C'est un seul sport que je peux jouer. On met tellement d'énergie, de concentration, d'efforts qu'à la fin on est cuit. Oui, il y a l'élié, le gardien, un joueur de champ, un défenseur. L'association des jeunes chamois, c'est une association qui couvre un peu, pas mal d'activités sportives au sein de l'agglomération chamériane. Donc évidemment principalement le pouce-peteuil puisque c'est l'activité principale et régulière du club. Mais on fait aussi des tas d'activités type vélo, ski, raquettes, on envisage de faire de l'équitation. Alors aujourd'hui le nombre de bénévoles est limité, on est 4-5 bénévoles, on est 5-6 au niveau du bureau. Donc un des problèmes du club c'est de disposer de bénévoles. Donc j'ai un grandjean, 37 ans, je suis comptable. On a le club des jeunes chamois, seul club en e-sport de Chambéry. Le Savoie on est le seul, le seul club de soupe-peteuil en Savoie. Donc le pouce-peteuil est le seul sport collectif qui se pratique en fouteille et tri. Donc là on s'entraîne tous les mardis après-midi au gymnase du Vélai. Et donc on est entre 6 à 8 joueurs. Une équipe c'est 4 joueurs, dont un darbien. 3 joueurs de champ et un darbien. D'accord, et donc c'est comme le foot classique ? Comme le foot, ils attendent les mêmes raids. Touch, corner et après l'essentiel c'est de marquer des buts. Après il y a une petite raid particulière, c'est le 1 contre 1. Le 2 contre 1, pardon. On n'a pas le droit d'être 2 contre 1 à l'adversaire. Pourquoi ? Pour arrêter le jeu et pour ne pas trop qu'il y ait le contact. Et donc vous êtes champion ? Vous avez quelques polmarès les gars ? Oui, on est champion en Alpes. Malheureusement elle est passée avec cause du Covid. On n'a pas pu défendre notre titre mais depuis 2 ans on est champion en Alpes. On a besoin de bénévoles pour venir nous aider, par exemple tout bête, à installer le Parcoc, à installer un peu les flots, à nous donner les ballons. Voilà, tous les mardis après-midi au gymnase du Belay. Moi je veux en mode tout est possible. Moi dans ma tête, le mardi je fais du foot, je ne fais pas du foot de taille. Moi dans ma tête, ça a quand même valide. On est valide, le sport aussi aide beaucoup à se surpasser et à obtenir le handicap. Ça c'est hyper important. Et donc voilà, je ne sais pas comment vous verrez la vidéo, vous nous verrez marquer des buts. Vous ne verrez pas un gars en fauteuil et marquer des buts. Voilà, c'est un sportif, un truc à l'heure, marquer des buts et faire des bonnes rotations pour se faire plaisir.